L'histoire du jour commence par une belle romance d'adolescent. Lorsqu'Angèle rencontre Shay, c'est le coup de foudre, elle est belle, il est rebelle. Mais ce qui semble être une simple histoire d'amour va se transformer en cauchemar et choquer l'opinion publique, aujourd'hui, la triste histoire d'Angèle Lynn. Hello tout le monde, moi c'est Lila, et moi Lilia, et nous sommes les YouCrim Sisters. Savez-vous que d'après une recherche, la France est le pays où le plus de mots de passe par habitant sont divulgués, d'où l'intérêt d'utiliser un gestionnaire de mots de passe tel que NARPASS, le sponsor du jour que l'on tient à remercier. Et ne croyez pas que vous êtes tranquille sous prétexte que vous avez mis le nom d'un proche ou le nom de votre chat avec un simple arrobas à la fin. Enfin, pas du tout, c'est le genre de mots de passe très facilement craquable. En effet, il faut moins d'une seconde à un hacker pour craquer ce genre de mots de passe, et les conséquences peuvent être très graves. Alors, pour se protéger, soit on utilise des mots de passe super compliqués qu'on ne retient finalement jamais, soit pire que ça, on utilise le même mot de passe. Mais ça c'est assez grave, parce que finalement, si on découvre le mot de passe pour un de vos comptes, c'est tous vos comptes qui tombent. Grâce à NARPASS, vous n'avez qu'à retenir un seul mot de passe, votre mot de passe maître, qui vous permet d'accéder à tous vos autres mots de passe qui sont stockés directement dans votre ordinateur. Ils sont directement encryptés dans l'ordinateur, ce qui veut dire que même NARPASS n'a pas vos informations. Alors, quand vous aurez besoin d'un de vos mots de passe pour accéder à l'un de vos comptes, rien de plus simple. Vous activez NARPASS, qui va automatiquement remplir les champs identifiants et mots de passe. Et ce n'est pas tout. NARPASS va également vérifier automatiquement que vos données personnelles n'aient pas fuité. Et ainsi, bien vous conseiller, par exemple, de ne pas utiliser certains sites. Pourquoi ? Parce qu'ils sont jugés soit trop suspects, soit trop risqués. Mais le plus pratique, c'est que NARPASS retient mes informations de cartes bleues. Et comme elles sont cryptées, je sais que je peux faire mon shopping en ligne en toute sécurité. Plus besoin de sortir ma carte, comme ça, aucun risque de me faire pirater. Donc si vous voulez vous faciliter la vie, n'hésitez pas à utiliser NARPASS, qui est disponible sur Windows, Linux, Android, iOS, macOS. Et n'hésitez pas, pour se faire, à utiliser notre code UCRIM, ou bien le lien qui s'affiche à l'écran, et vous disposez d'un mois gratuit. Essayez-le, vous allez voir, c'est hyper pratique. Fini ces ennuis de mots de passe que l'on ne retrouve pas. En plus, vous avez une garantie de 30 jours, vous êtes satisfait ou remboursé. Voilà, donc que demander de plus ? On tenait à vous souhaiter de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Eh bien, ce ne sera pas notre cas, on va bosser fort sur la chaîne, nous, pendant cet été. En tout cas, on vous souhaite à tous de bonnes vacances, que vous partiez ou non, profitez-en. Et pour ceux qui travaillent, un énorme courage à vous, quant à nous. On vous dit à très vite. Voilà, et on vous laisse avec la vidéo. Direction le Royaume-Uni, le 27 septembre 2020. C'est le balai quotidien des voitures sur l'autoroute A6, près de Loughboroughs. Mais voilà que bientôt, un peu avant 11h du matin, les appels affluent vers le numéro d'urgence. On signale un corps sur la route. Les signalements arrivent par dizaines, et ce sont bientôt les secours et la police qui arrivent sur place. Et effectivement, en plein milieu de la voie, gît un corps. C'est celui d'une jeune femme. Elle est grièvement blessée, mais respire encore. Elle est immédiatement prise en charge par les secours. Elle présente de graves traumas sur tout le corps, et donc, sans attendre, conduit aux urgences. Et alors que l'ambulance s'éloigne, les policiers sont bien embêtés. Ils se demandent comment cette jeune fille a bien pu se retrouver ici, en pleine route. A-t-elle voulu traverser imprudemment cette route ? C'est peu probable, il n'y a pas grand-chose. Dans les environs, elle n'aurait eu aucune raison, a priori, de se retrouver ici, à pied. Et par chance, des caméras de surveillante sont présentes, un peu partout. Et elles vont permettre aux policiers de retrouver l'identité de la jeune femme, mais aussi et surtout de découvrir ce qui lui est arrivé. Cette jeune fille s'appelle Angel Lynn. C'est une belle étudiante de 19 ans. Et si elle gisait au milieu de la route, c'est parce qu'elle s'est volontairement jetée d'une voiture qui roulait à toute allure. Il s'agit d'une camionnette blanche. Et en remontant patiemment l'itinéraire de cette voiture, et donc en visionnant des bandes de vidéosurveillance une à une, patiemment, les policiers ont découvert qu'Angel a en réalité été kidnappée à une dizaine de kilomètres de là, un peu plus tôt dans la journée, en pleine rue, alors qu'elle marchait tranquillement. Sur les images, on peut voir un homme se jeter sur elle, la saisir comme une poupée de chiffon, et la jeter dans la camionnette blanche avant que le véhicule ne disparaisse au loin. Et cet homme que vous voyez sur ces images n'est pas un inconnu pour Angel, au contraire, et comme je vous le disais en introduction, c'est son petit ami, il est âgé de 20 ans, et s'appelle Chai Bowskill. Et ça faisait un an et demi qu'ils étaient en couple. Chai a trois frères et sœurs, il a quitté l'école. Depuis un petit moment, il est sans emploi, il est passé deux fois tout de même par la casse prison pour des histoires de vol de voiture, et il avait d'ailleurs même pu compter sur le soutien d'Angel, lorsqu'il avait purgé ses quatre mois de prison. Et les deux étaient inséparables, littéralement toujours fourrés ensemble. Alors, une question se pose, pourquoi le jeune homme a-t-il cherché à kidnapper sa petite amie ? Qu'a-t-il bien pu se passer ? Pour l'heure, Angel est prise en charge par les médecins, son état est gravissime. Ses parents, entre-temps, se sont précipités à son chevet, et les médecins sont pessimistes. En sautant de cette voiture lancée à vive allure sur l'autoroute, Angel s'est violemment écrasée sur le bitume. Je vous laisse imaginer la scène. Elle présente des blessures graves, notamment sur la région de la tête, avec une énorme, entre autres, fracture. Et vu son état, les médecins se demandent si elle se réveillera un jour de son coma. Et si c'est le cas ? Dans quel état ? Selon eux, elle ne s'en sortira pas indemne, et risque de souffrir de graves séquelles pour le reste de sa vie, si toutefois, elle se réveille. C'est donc là une longue et douloureuse attente pour les proches de la jeune fille. Les enquêteurs, eux, vont découvrir qu'un peu plus tôt, le jour du drame, Angel, Chey et un certain Rocco, qui est un ami de Chey, étaient alors tous les trois en voiture. Ils comptaient se rendre dans un garage pour effectuer une transaction financière concernant un véhicule. Lorsqu'une dispute a éclaté entre Angel et Chey, une dispute particulièrement violente. À ce moment, c'est Angel qui conduisait la petite camionnette. Mais trop, c'est trop pour Angel. Ce genre de dispute, c'est son quotidien. La coupe est pleine. Alors elle décide sans crier gare d'arrêter le véhicule sur le bas-côté de la route et de descendre. Elle s'éloigne alors. Et c'est à ce moment que Chey a décidé de l'enlever. Comme ça, en pleine rue. Avec l'aide de son ami Rocco Sansom, également âgé de 20 ans. Rocco prenant alors la place d'Angel derrière le volant pour aider son ami à la kidnapper. Et les choses, comme vous pouvez le voir sur ces images, se font très vite. Et l'enlèvement a été donc capturé par cette caméra de vidéosurveillance située non loin de là. Et forcément, on y voit tout. Chey saisit Angel. Angel littéralement soulevée du sol. Puis enfermée à l'arrière de cette petite camionnette. Mais, à peine une dizaine de kilomètres plus loin, et comme vous l'avez sans doute déjà compris, Angel réussit à tromper la vigilance de Chey à ouvrir la porte de la camionnette pour finalement s'écraser par terre avec une violence inouïe. C'est comme si elle s'était jetée d'un immeuble. En termes de violence de l'impact, je parle. Sachez que la voiture roulait tout de même à 97 km heure. Alors, que cherchait-elle à fuir ? Avaient-elles peur pour sa vie ? Chey avait-il déjà fait preuve de violence auparavant ? Et bien, c'est ce que vont devoir déterminer les enquêteurs. Chey et Roko sont alors arrêtés et placés en garde à vue. Et ils auront la chance de ne pas être accusés de meurtre. Car Angel va finalement survivre. Mais lorsqu'elle sort du coma, force est de constater qu'elle n'est plus la même. A cause de ses graves lésions à la tête, et donc forcément au cerveau, et bien en plus de ne pas se souvenir de ce qu'il s'est passé le jour du drame, elle a complètement perdu l'usage de la parole. Mais ce n'est pas tout. Elle est complètement handicapée. Elle a perdu l'usage de ses jambes ainsi que de ses bras. Elle vivra désormais dans une institution spécialisée, son état nécessitant une attention de tous les instants, le jour comme la nuit. Et elle qui était si indépendante, si sportive, le regard toujours vif et pétillant, elle n'est désormais plus que l'ombre d'elle-même. Le regard perdu, c'est comme si elle était ailleurs, sa famille parlera d'état catatonique. Qui va s'occuper d'elle quand ils ne seront plus là ? se demandent les parents. Sa mère, Niki, dira, la voir comme ça me tue un peu plus chaque jour. Quant aux deux jeunes sœurs d'Angel, dont la plus petite n'a que dix ans, et bien elles sont devenues de véritables petites infirmières, sachant par exemple parfaitement lire un monitoring et passant leur temps au chevet de leur sœur plutôt qu'à profiter de leur vie d'enfant. De leur côté, Shay et Rocco nient l'enlèvement. Ils disent n'avoir rien fait. Et même si les images de vidéosurveillance ne sont pas de la meilleure des qualités, il faut le dire, il ne faut pas pour autant être un génie pour voir que c'est bien Shay sur ses images et que c'est bien sa voiture. Alors c'est sans grand étonnement que Rocco et Shay changeront de stratégie et avoueront avoir effectivement enlevé Angel. Et bientôt, les enquêteurs vont découvrir que la dynamique du couple était pour le moins malsaine. Avant de connaître Shay, Angel était une lycéenne, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle était pleine de vie, c'était un véritable bout en train. Elle était aussi heureuse qu'épanouie. Elle est décrite comme incroyablement belle, incroyablement amusante. Elle était juste très heureuse, en fait, avant de rencontrer Shay. Elle avait beaucoup d'amis et une famille en or qui était très soudée. Or, Shay n'a jamais supporté de voir Angel s'épanouir sans lui. Il lui interdisait de sortir sans lui, contrôler ses moindres faits et gestes et passer son temps à la rabaisser et à la dévaloriser. Elle n'avait même plus le droit de voir sa meilleure amie. Et sa meilleure amie avait dit à Angel, comme tant d'autres, de quitter Shay. Mais enfin, bientôt Shay commence à donner à Angel des surnoms dégradants. Il la bombarde de messages insultants par dizaines lorsqu'il est en colère. Bref, c'est une situation catastrophique. Est-elle une petite graine plantée vicieusement dans la tête d'Angel ? Et de plus en plus isolée, il faut le dire. Eh bien, elle finit par croire ce que lui dit Shay. Par croire qu'elle n'a aucune valeur. Par croire qu'elle fait toujours tout de travers. Alors elle a commencé à changer, à s'effacer petit à petit sa joie de vivre ayant laissé place à une profonde mélancolie. Et si Shay ne veut plus qu'elle sorte sans lui, alors soit. De toute façon, elle n'a jamais eu son mot à dire jusqu'à ce fameux jour de septembre 2020. Là, trop c'est trop pour Angel, la coupe est pleine. Alors quand elle a osé partir le jour du drame, Shay a vu rouge. Sa petite amie, si docile, ose se rebiffer hors de question. Et c'est sans doute pour ça qu'il l'a kidnappée. Mais selon sa version à lui, s'il a kidnappé Angel, c'est pour la protéger. Il expliquera plus tard à la cour que s'ils se sont disputés ce jour-là, c'est parce que c'est lui, en réalité, qui aurait rompu avec elle. Et c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il lui arrive malheur qu'il l'a mise dans la camionnette. Il voulait simplement l'aider, la protéger d'elle-même, dit-il. Il a admis toutefois avoir dit à Angel qu'il la détestait et qu'il ne voulait plus jamais la revoir au moment où elle est sortie du véhicule. Le procès a lieu un an et demi après les faits. Et l'enjeu le plus important de ce procès, c'est de déterminer si Angel s'est jetée d'elle-même de la voiture ou si elle a été poussée par Shay. Et à ce sujet, les jurés ont tranché. S'ils ont acté sans l'ombre d'un doute que la pauvre Angel a été soumise à des abus prolongés de la part de son partenaire, selon eux, Shay n'a pas pour autant poussé Angel de la camionnette. Donc, il a été déclaré non coupable d'avoir causé intentionnellement des lissions corporelles graves. Ce qui explique en quelque sorte les peines qui vont être rendues. Shay sera condamné à 7 ans et demi de prison quant à Rocco, 21 mois de prison de peine, qui, encore une fois, sera jugé trop clémente pour nos amis anglais. Et la cour a été aussi clémente car elle a pris en compte le jeune âge des accusés. Si Shay risquait une peine de prison à vie, tout de même, il est finalement condamné à 3 ans et 3 mois pour enlèvement, à 2 ans pour comportement coercitif et contrôlant, ainsi qu'à 2 ans et 3 mois pour avoir perverti le cours de la justice, après avoir fait pression sur sa propre mère, pour qu'elle retire une déclaration qui allait à son encontre, elle disait simplement la vérité, et qu'elle avait fait à la police. Sa propre mère avait déclaré que son fils n'était pas un monstre, mais que ce n'était pas pour autant un saint. Et elle avait elle-même fait état du comportement toxique de son fils envers Angel. Angel qu'elle connaissait très bien puisqu'elle était toujours chez eux. Et elle n'a jamais eu de cesse d'apprécier Angel qui s'est toujours bien comportée avec elle, selon elle. Mais la maman de Shay a donc depuis changé son fusil d'épaule. Certes, ce qui est arrivé à Angel est gravissime, mais ces blessures n'ont pas pour autant été causées par son fils. Elle a dit, je cite, Les Anglais ont considéré comme honteuses les déclarations de la maman, même si de vous à moi, peut-on vraiment lui reprocher de défendre son fils ? Après tout, si elle ne le fait pas, qu'il fera ? Mais ce n'est pas tout ce qui a révolté les Anglais. Ils trouvent ces peines ridiculement petites. Et le fait qu'elles soient justifiées par le jeune âge des accusés est d'autant plus révoltant. Selon les Anglais, on s'inquiète du devenir de Shay et de sa réhabilitation à venir, alors qu'Angel, d'une certaine manière, elle, elle est condamnée. Condamnée à passer le reste de sa vie dans un lit ou dans un fauteuil roulant, sans pouvoir bouger, sans pouvoir parler comme prisonnière d'un scaphandrier pour vous donner une idée de son état. Sa mère a expliqué, la mère d'Angel, que parfois elle mettait simplement sa joue devant la bouche d'Angel. Et à ce moment, Angel, elle devait se concentrer, faire énormément d'efforts pour simplement plisser la bouche, comme pour faire un bisou à sa maman. Et rien que ce geste-là de la bouche lui demandait énormément d'efforts. Alors imaginez le reste. Et la mère d'Angel dira d'ailleurs au sujet des deux accusés « J'aurais voulu qu'ils restent en prison beaucoup plus longtemps. Ils n'ont montré aucun remords. » Farah Nazir, directrice générale de Women's Aid, une association, a quant à elle déclaré à propos de cette condamnation « Le fait que l'agresseur puisse sortir si tôt montre que nous avons un besoin urgent de formation sur les violences domestiques pour tous les juges du pays. » Cette condamnation envoie un message dangereux sur le sérieux avec lequel nous prenons les violences conjugales dans le pays. Les juges doivent envoyer un message clair. Le message que les violences domestiques ne seront plus tolérées. Sans surprise, les parents d'Angel ont fait appel de cette révoltante condamnation qui, en plus, sera effectuée, sachez-le, non pas dans une prison, mais dans un centre pour jeunes délinquants. Alors parler d'appel, ce n'est pas tout à fait exact. Cette procédure, donc cette seconde procédure, c'est un réexamen finalement de cette peine de prison dans le cadre du programme de peine indûment clémente. Et à ce titre, les officiers de justice avaient alors 28 jours pour étudier les sentences et rendre leurs décisions. Parce qu'inutile de vous dire à quel point les parents d'Angel sont ressortis avec un sentiment d'injustice à la suite de ce premier procès. Sans compter l'attitude des accusés qui ont passé leur temps à rire lors de l'audience. Et effectivement, lors de cette procédure de révision, le juge va lui-même indiquer que la peine de Chey est effectivement bien trop clémente. Et que, je cite, « elle ne représente en aucun cas la gravité des faits ». Selon Victoria Sharpe, présidente de la division du banc de la Reine, cet enlèvement n'était pas anodin. Il représentait en réalité l'aboutissement d'un schéma d'abus, d'un long schéma d'abus même. Et la conséquence, bien, c'est que la victime sera à vie dépendante des autres. Et donc, qu'une telle peine n'aurait jamais dû être rendue. Alors, à l'issue de ce deuxième procès, Chey sera condamnée cette fois à 12 ans de prison. Quant à Roko, sa peine reste inchangée. Jackie Chamberlain, la tante d'Angèle, a déclaré, au sujet de cette deuxième peine, « Nous sommes absolument ravis du résultat, et nous voulons remercier toutes les personnes impliquées de la police au juge, en passant par la juge en charge de l'affaire. Elle était tout simplement incroyable. Nous avons vraiment senti qu'elle nous avait entendues. Aujourd'hui, les parents d'Angèle n'ont plus qu'un seul désir, vivre le plus longtemps possible pour veiller sur leur fille. Après tout, qui s'occupera d'elle quand ils ne seront plus là ? » Et j'ai lu cette phrase de la maman que j'ai trouvée très triste. « Nous ne savons pas ce que l'avenir réserve à notre fille, mais nous essayons de mettre des sourires sur nos visages chaque jour, quand on la regarde, même si à l'intérieur, nos cœurs saignent. » Voilà, on ne sait pas comment l'état d'Angèle, qui a désormais 21 ans, peut évoluer dans le temps. Les médecins ont néanmoins précisé à la famille qu'il est peu probable qu'elle se rétablisse davantage. Et comme un malheur arrive rarement seule, Angel a entre-temps attrapé le Covid à l'hôpital, et elle était au bord de la mort, à tel point qu'à trois reprises, ses proches ont fait déplacer un prêtre pour lui administrer l'extrême onction. L'extrême onction, c'est quand on purifie l'âme d'un mourant avant son décès. Donc c'est vous dire à quel point cette jeune fille a frôlé la mort, et pas qu'une fois. Mais Angel, bien qu'affaiblie, a finalement survécu. Sa famille a lancé une campagne de GoFoundMe dans l'espoir de récolter suffisamment d'argent pour équiper la maison familiale afin qu'Angel puisse venir vivre auprès des siens, et non dans un établissement spécialisé. Mais l'état d'Angel est si dramatique que les travaux ont été estimés à 250 000 livres. Ça c'est uniquement pour avoir des structures adaptées. Et à ce jour, ils ont reçu plus de 6 000 dons d'une valeur totale de 147 500 dollars. Alors Angel est-elle tombée ? L'a-t-on poussée ? J'ai bien peur qu'on ne sache jamais vraiment ce qu'il s'est passé dans le huis clos de cette camionnette. Mais ce qui est le plus probable, ce que la plupart des gens pensent dans cette affaire, c'est qu'Angel a en réalité rompu avec Shay le jour où elle s'est fait kidnapper. Et que c'est pour ça qu'elle est sortie de la voiture. Et que c'est pour ça que Shay s'est lancée à sa poursuite. Et pourquoi l'a-t-il conduit à 10 km de là ? Dans quel but ? On ne sait pas et on ne saura probablement jamais. Encore une fois, Angel n'étant pas en état de dire ce qui lui est arrivé, tout simplement parce qu'elle a eu de trop gros dommages au cerveau et qu'elle n'en a pas le souvenir. Et les spécialistes croient d'autant plus à cette théorie car ils estiment que le moment le plus dangereux pour une victime de violences conjugales, c'est lorsqu'elle essaie de quitter son ou sa partenaire violent. Ou violente. Sachez que statistiquement, c'est à ce moment-là que la plupart des homicides domestiques se produisent. Trois femmes sont tuées par un partenaire actuel ou un ex tous les 15 jours au Royaume-Uni. C'est bien évidemment également valable pour les hommes et je trouve ça dommage qu'on ne parle pas plus d'eux. En tout cas, et comme toujours, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous remercie pour tous vos commentaires et je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire les amis. Merci. Merci.